Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir laver votre PlayStation 5. Donc moi, je n'ai pas lavé la mienne depuis quelques mois et là, on va la laver ensemble. Donc pour ce faire, je vais utiliser des sopalin, donc voilà, c'est du papier tout simplement et je vais utiliser des comptons-tiges. Donc là, je vais vous montrer l'état de ma PlayStation actuelle. C'est parti ! Alors, regardez l'état actuel de ma Play. Vous pouvez voir qu'il y a plein de poussière. En plus, il y a même des petites toiles d'araignée là. Franchement, je vous l'ai laissée telle qu'elle était. Regardez-moi ça. Donc là, sur la face avant, ça va encore. Là, il y a encore des toiles d'araignée. Voilà, les araignées, elles se font plaisir. OK. Et l'arrière ? L'arrière, ça va. L'arrière, ça va en fait parce que la ventilation passe par là. Donc ça va. Donc là, c'est parti. On va nettoyer cette merveille. Ah oui, j'avais oublié de vous dire qu'il vous faudra un tournevis plat pour enlever la vis qui est en dessous si vous avez le socle. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement dévisser la vis pour retirer le socle. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous retirez le socle et vous pourrez accéder directement à l'entièreté de la console. Alors, bien évidemment, nettoyez le socle avec votre sopalin, votre papier pour qu'il soit propre. Et à la limite, vous pouvez même utiliser un compton-tige pour passer dans les rayures, comme ça. Voilà. Vous faites toujours bien, proprement les choses. Partout où vous pouvez passer, avec votre compton-tige, vous passez, pour nettoyer un maximum. Et ensuite, on met tout ça de côté pour ne pas les perdre. OK, donc maintenant, je vais vous expliquer comment enlever la coque principale. Donc là où il y a le signe PlayStation, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir l'enlever facilement. Alors moi, au début, quand je l'avais enlevé, j'ai galéré et j'ai même laissé des marques dans la play que je vais vous montrer juste après. Mais voilà, faites très attention de bien écouter cette étape parce que sinon, vous allez abîmer un peu l'intérieur. Vous allez voir ce que ça va donner si vous abîmez votre play. Donc en fait, la technique, c'est tout simple. Vous allez mettre votre pouce là où il y a l'insigne PlayStation et ensuite, vous allez tout simplement faire une pression vers le haut. Et franchement, vous tenez votre console comme ça. Vous faites une grosse pression et ça part tout seul. Il faut faire comme ça. Il ne faut pas commencer à... Donc là, je vais la remettre. Hop. Il ne faut pas commencer à faire ça, quoi. Et puis, et puis à tirer comme un malade parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai forcé des deux côtés. Mais en fait, il ne faut pas forcer des deux côtés. Il y a beaucoup de vidéos qui disent qu'il faut forcer des deux côtés, soulever les deux côtés. C'est faux. Il suffit juste de soulever un côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Vous soulevez un côté comme ceci. Bien fort. Et ensuite, ça s'en va tout seul. Si vous forcez des deux côtés et que vous tirez vers le bas, vous allez griffer votre console. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai griffé la console juste ici parce que j'ai écouté une vidéo YouTube qui me disait glisser, forcer des deux côtés et glisser vers le bas et j'ai abîmé ma console. Donc, je vais vous montrer l'état de la poussière et je vais vous montrer les griffes que je vous parle justement. Ok. Donc, regardez les griffes en question. En fait, c'est tout simplement les griffes que vous voyez là. Eh bien, c'est le blanc des attaches en fait qui ont glissé sur ma console. Donc, ça a pris de la peinture blanche, enfin de la peinture là, du plastique et ça a griffé quoi. Donc là, on voit la trace. Il y a peut-être moins que je frotte. J'ai déjà essayé de frotter, je n'y arrive pas. Donc, au final, je m'en fous un peu parce que c'est à l'intérieur mais c'est quand même quelque chose qui me dérange un peu. Donc, regardez la poussière. je trouve que ça va. Je l'ai nettoyé il y a 3, 4, 5 mois quoi. Mais je trouve que ça va encore. Il faut essayer de la nettoyer au moins 3 fois par an. Donc, tous les 3, 4 mois, essayez de la nettoyer pour bien entretenir la console parce que si vous ne voulez pas qu'elle surchauffe, etc, etc, nettoyez-la bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est prendre du sopalin, un papier et déjà nettoyer la face. Donc là, vous passez avec votre papier pour nettoyer toutes les poussières qu'il y a sur la face. Ensuite, vous faites pareil. Donc là, je vous montre en gros, je le ferai plus minutieusement juste après. Ensuite, vous faites pareil avec votre console. Donc bien envoyer tout vers l'extérieur. Ensuite, vous prenez un compton-tige et vous passez dans les petites rayures ici, comme ceci. Voilà. Toujours vers l'extérieur pour ne pas re-rentrer les poussières. et vous faites ça minutieusement. Donc moi, je vais le faire juste après encore. Donc là, dans le ventilateur, il n'y a pas énormément de crasse. Et si vous voyez qu'il y a des crasses, vous rentrez avec votre compton-tige et vous nettoyez. Moi, je vais taper un petit coup sur toutes les petites ailes. Ici, pareil, vous nettoyez comme ceci. Hop. Vous tournez votre compton-tige pour ramasser un maximum de crasse. Faites attention que les crasses ne retombent pas à l'intérieur. Voilà, vous passez bien un peu partout. N'hésitez pas à changer de compton-tige ou à le retourner. Et vous faites ça sur toute la console. OK, donc pour l'autre côté, c'est pareil. Donc prenez votre console. Donc là, il y a l'Instinct PlayStation. OK ? Avec la face, comme ça. Instinct PlayStation ici en haut à droite. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous retournez la console. Donc l'Instinct PlayStation en haut à droite, il est ici, à l'arrière. Ce que vous allez faire, c'est lever le côté qui est à l'Instinct PlayStation mais de l'autre côté. Voilà, tout simplement. De toute façon, vous voyez qu'ici, il y a le gros côté de la console. Ici, il y a le fin côté. Donc c'est plus... C'est l'arrière en fait. C'est l'arrière. Donc à l'arrière, en haut à droite, à l'arrière, c'est là que vous allez soulever votre coin haut à droite. Vous le soulevez, vous faites une grosse pression et à un moment, vous allez voir qu'elle va s'enlever toute seule. Voilà, elle s'est enlevée toute seule. Et là, cette fois-ci, je n'avais pas fait de marque la dernière fois parce que, ben voilà, quand je l'ai enlevée, j'ai vu que j'avais laissé plein de lignes, plein de griffes. Je me suis dit what the fuck ? What the fuck ? Donc là, je vous remontre. Hop. On va la remboîter. Alors pour la remboîter, il suffit juste de remettre les encoches plus ou moins au bon endroit. Ensuite, vous faites une pression ici jusqu'à temps d'entendre un clic. Donc vous faites la pression sur l'emplacement où vous avez soulevé, tout simplement. Donc là, je vous remontre. Vous faites une pression ici. Et voilà. Ça s'enlève tout seul. C'est juste qu'il faut bien soulever, bien trouver un bon angle pour soulever la plaque et ensuite, elle s'enlève toute seule. Et là, ben pareil, vous prenez votre morceau de sapalin, vous enlevez la poussière. Ici, franchement, la poussière, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins que de l'autre côté. Je ne vais pas vous le montrer, mais franchement, il n'y a presque rien. Et vous faites la même chose. Vous enlevez les poussières de votre ventilateur, vous enlevez les poussières sur le côté avec votre compton-tige, dans les trous de vis, dans toutes les sorties d'aération, partout, partout, partout. Et surtout, surtout, ne dévissez rien parce que si vous dévissez quelque chose, votre garantie de PlayStation tombe à l'eau. Vous ne pouvez pas démonter la console. Vous pouvez enlever... Si, le seul truc que vous pouvez enlever, la vis, c'est pour mettre un disque dur ici. Il faut un disque dur interne. C'est un SSD. C'est la seule chose que vous pouvez dévisser. Si vous dévissez une autre vis et que vous faites marcher la garantie et que vous avez dévissé n'importe quelle vis, vous allez perdre votre garantie. Normalement, on ne peut pas dévisser une seule vis de la console à part pour le disque SSD. Sinon, vous perdez votre garantie. Donc voilà, pour remettre les coques, je vous ai montré, vous remettez la coque normalement. Vous faites une pression là où vous avez soulevé. Et voilà. Donc moi, je ne vais pas la remonter parce que tout simplement, je vais la nettoyer et je voulais juste vous montrer comment faire pour accéder à la console et comment la nettoyer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace !